Assalamu alaykum, salamit sana oula mutawassit. Atamanna am takounu bi al-feikhir. Ladaïna al-yawm ikhtibar li al-fasl al-awwal namoudaj raqam wahed, modèle numéro 1 pour la composition du premier trimestre. Ladaïna naswa as ila li nabta' ma'aba. On commence, on va lire le texte. La consommation des fruits et surtout la banane est toujours conseillée par les médecins. Mais pourquoi ? Allek istihlak al-fawakih wa khasatan al-mawz daimen mansooh bihi min taraf al-atibba. Wa lakin limeta. La banane est un fruit tropical ki contient des sucr naturel. Allek al-mawz huwa fekiha istiwa iya tahtawi ala sukar tabiri, sukariet tabiriya. Elle est également riche en protéines, en phosphore, en fer, en vitamine et minéraux. Allek huwa ghani bi al-proteinets, bi al-phosphore, wa al-hadid, en fer, wa al-vitaminets, wa al-ma'adid. Ce fruit est très bon. Allek hada al-hatihi al-fawakih wa hiya jid l-adida, énergitik taqawiya. Ce fruit lutte contre plusieurs maladies comme le stress. Allek hati hi al-fawakih wa tuharib, amraad adida. Allekhi al-khalaq, le stress, l'animi, faqraddam, les brûlures d'estomac, taqarruhat al-ma'ida, et même les crises cardieques. Wa kedelika al-noubet al-qalbiya. Allek fi akhir, yun sahbih wa hiya jid l-adida. Allek fi akhir, yun sahbih hadhal bi akhil hatihi al-fawakih wa li anna ha ghani ya bi al-potasyom. Allek fi akhir, yun sahbih hadhala al-tarkiz, la concentration wa l'apprentissage atal. Donc, je répète, la consommation des fruits et surtout la banane est toujours conseillée par les médecins. Mais pourquoi ? La banane est un fruit tropical qui contient des sucres naturels. Elle est également riche en protéines, en phosphore, en fer, en vitamines et minéraux. Ce fruit est très bon, énergétique. Ce fruit, ou bien il, pour éviter la répétition, il lutte contre plusieurs maladies comme le stress, l'anime, les brûlures d'estomac et même les crises cardiaques. Enfin, il est conseillé de manger ce fruit car il est riche en potasyom qui aide à la concentration et à l'apprentissage. Maintenant, les questions. Compréhension de l'église. Ce texte est narratif ou explicatif ? Qalik hadhan nas sardi am charhi. Quna da iman naktar anas a charhi. Ce texte est explicatif. Hadhan nas charhi. Deuxième question. De quoi parlons-nous dans ce texte ? Qalik alamada yatahadat vihada anas. Donc, dans ce texte, on parle de la consommation des fruits. Entre parenthèses, la banane. On parle de la consommation des fruits. Entre parenthèses, la banane. Qalik alik. La consommation des fruits et surtout la banane. Qalik hadhan nas kamele ala la banane, ala l'maous. Donc, troisième question. Que remarque, ou bien que remplace, pardon, le pronom personnel el dans le texte ? Qalik ala la banane est un fruit tropical qui contient des sucres naturels. El est également riche. Hna hadhi el, hna alamen ta'oud. Donc, hna ta'oud ala la banane. Pour éviter la répétition, tout simplement. El, el remplace la banane. El ta'oudna la banane. Quatrième question. Répond par vrai ou faux. La banane est un légume. Qalik almawz huwa ibaran khouvar. Donc, c'est faux. La banane est un fruit. Très bien. El ne contient pas de vitamine. Qalik lai htawi ala alvitaminet. Ou lai htawi ala alvitamin. Haylik finnas qalik el contient des... El est également riche en protéines, en phosphore, en fer et en vitamine et minéra. Donc, c'est faux. Donc, c'est faux. Elle contient... Elle contient de vitamine. La phrase numéro 3. Ce fruit lutte contre plusieurs maladies. El lutte contre plusieurs maladies comme le stress, l'anémie, etc. Donc, c'est vrai. La réponse est vraie. Question numéro 5. Souligne l'adjectif et encadre le complément du nom. Baalik s'attar ala al-sifa. Waal dhaj iattar ala mukamil al-ism. L'échifna hong fottoros. Haylik la phrase. La banane est un fruit riche en vitamine. Donc, ou yhna l'adjectif qualificatif. Très bien, c'est riche. Riche, y'a l'adjectif qualificatif. En vitamine, y'a le complément du nom. Anna, en. Pour nabrish l'uqawul le complément du nom, ta'arfu'ulih men khilal des prépositions. Anna, a, de, po, pour, son, en, o, etc. Haylik en. En vitamine, y'a le complément du nom. Très bien. Question numéro 6. Trouve dans le texte le synonyme de délicieux. Haylik estakhrijmina nass muradif kalimet délicieux. Haylik. Haylik. Y'ta ma sharahta nass. Anna. Ce fruit est très bon. Haydihi l'fakiha. Jit la vida. Ma'nitha délicieux. Sinon imitaha. Bon. Haylik. Délicieux. Bon. T'ketubou bon. Tout simplement. Question numéro 7. Conjigue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Hanna talbou menna bachin saufu l'af'al fi zaman al-hadir. Hantukoum le verbe finir et remplir. Donc, les enfants. Hanna. Haylik melib i-f. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Hanna. Les enfants. T'methil ilavik es. Donc, ma ilavik es. Très bien. Les enfants finissent leur repas. Le verbe remplir. Tu remplis terminaison es en verre d'eau. Haylik. Finissent terminaison es, 2s, 1t, et tu remplis terminaison is. Donc, terminaison du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Avec Hanna. Verbe du deuxième groupe. Terminaison is, is, it, i2s, 1s, i2s, 1s, i2s, 1s, i2s, 1t. Donc, ce sont les terminaisons. Hanna. L'production écrit. Pour grandir et avoir une bonne santé, nous devons manger et boire convenablement. Pour grandir et avoir une bonne santé, nous devons manger et boire au juste. Hanna. Hanna. M'annit ha. N'te hattou. A l'alimentation équilibrée. M'doukoum hadi. L'boata mou. La banque de mou. Repas. Alimentation. L'égume. Foukoui. Produit litier. Ouv. Viande. Ficulant. Bénifique. Équilibre. Manger. Éviter. Boire. Et consommer. A l'alimentation équilibrée. Pour rester en bonne santé, il faut manger un repas équilibré et varié avec des quantités modérées. Il faut manger pour une alimentation saine. Il faut manger des fruits. Des légumes, des fiulants et boire beaucoup d'eau. Puis il faut manger moins gras, moins sucre et moins sali. Donc, il faut... Il faut manger des repas équilibrés et variés. Donc, je répète, l'alimentation équilibrée. Pour rester en bonne santé, il faut manger un repas équilibré et varié avec des quantités modérées. Alors, que faut-il manger pour une alimentation saine? D'abord, il faut consommer des fruits, des légumes, des fiulants et boire beaucoup d'eau. Puis, il faut manger moins gras, moins sucré et moins sali. L'alimentation équilibrée assure une bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo.